coucou à tous alors je fais une espèce de petite vidéo bonus sur comment je fais le guacamole en me jugez pas mais il est super bon en tout cas je vous souhaite un bon dimanche salut coucou alors normalement je fais pas la cuisine d'accord mais en fait je fais pas la cuisine des vidéos de de cuisine mais là du coup je vais vous montrer comment je fais le guacamole parce que je suis réputée pour faire un excellent guacamole encore que quelque part c'est un peu faux de dire ça puisque le guacamole c'est les épuisas qui font mais je vous montre alors il vous faut deux avocats mûrs il faut qu'ils soient mûrs absolument parce que sinon alors ça les petits noyaux là moi je les ai plantés franchement ça donne des plantes des jolies plantes enfin de jolies plantes ça donne des plantes vertes ah ouais c'est frais ça bouge encore bon ben voilà quoi alors vous l'enlevez c'est ben c'est tout con d'accord voilà alors s'ils sont durs ça va pas y faire franchement j'ai déjà essayé ben déjà pour les passer au robot et donc s'ils sont durs et passe pas au robot alors moi j'en fais deux en principe c'est pour un apéritif on va dire aller cinq six personnes à part si c'est des gourmands comme chez moi moi c'est ma maman qui adore ça voilà donc je gratte alors ça c'est un robot que j'ai franchement j'en ai eu plusieurs mais je suis toujours déçue si quelqu'un connaît un petit robot comme ça mais qui fonctionne super bien qui se barre pas à droite à gauche franchement supreneur alors vous le mettez dans les commentaires d'accord voilà donc ça c'est fait maintenant le fameux petit paquet alors je ne sais pas comment on dit sponsoriser ou quoi non du tout parce que moi je ne gagne pas d'argent avec youtube pour vous dire que je commence d'accord alors les épices voilà et maintenant alors je vais laver ma petite cuillère parce que mélanger la cuillère avocat avec la crème c'est pas génial avoir trouvé des petits bouts quoi alors je prends de la crème légère je prends jamais de crème entière rarement si si je dois faire de la chantilly oui alors on gratte ça parce qu'il n'y a pas de petite économie alors suivant ce que vous mettez comme crème vous allez avoir la force du guacamole c'est à dire si vous mettez que ça comme crème il va être vraiment vraiment fort piquant parce que c'est vachement piquant les trucs moi j'en mets le double voire un petit peu le triple juste parce que on aime que ce soit piquant mais là il m'en faut un peu plus la crème on la range et donc on passe au robot alors ce que je vais faire si je ne vais pas vous mettre le bruit du robot dans les dents je vais arrêter puis je reprends la vidéo après ça marche je suis de retour et j'ai bien fait de surtout pas vous faire la vidéo avec ce truc là qui qui fonctionne parce que non seulement il fait un boucan de tous les diables mais en plus de ça ce robot a la faculté de mixer que ce qui est en dessous c'est à dire que vous mettez quelques couches même si on n'a pas tellement je veux dire il va mixer que ce qui est en dessous donc il vous faut en principe aller cinq minutes pour faire un beau guacamole et grâce à ce robot là il vous faudra 20 minutes c'est génial non en fait c'est pas grave l'important c'est que ce soit fait même je vais vous montrer donc le fameux guacamole vous me direz beaucoup le connaissent ça ça sent bon et voilà donc alors le petit guacamole est prêt il n'y a plus qu'à le verser il reste des petits bouts à ça j'en étais sûre en fait ça vient et tout ça c'est même pas accroché je sais pas pourquoi ils font des robots comme ça il faut que quelqu'un m'explique quoi ah ouais c'est 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 une infamie c'est peut-être un peu fort comment mais peu importe allez voilà donc le guacamole est prêt je pense que là il reste encore un petit peu de morceaux parce que ce fameux robot n'a pas voulu tout passer et là je crois que je vois encore des épices putain bon ben du coup ça tombe quelque part bien moi j'aime pas trop épicer je suis pas habituée on va faire comme ça voilà du coup avec deux avocats avec allez on va dire 3 3 cuillères de crème fraîche ouais les épices et un superbe robot qui sera presque rien on arrive à avoir voilà le guacamole putain ah je suis douée franchement je suis douée ok bon ben voilà j'ai plus qu'à nettoyer maintenant je vous ai dit ah fringues, perruques, franges et postiches, vêtements et sculptures je crois pas que ce soit pour moi ok allez bye à bientôt à bientôt à bientôt